Salut Roland. Salut. Bienvenue à Bruxelles. Merci beaucoup. Alors Hiro, on va essayer un peu de faire l'histoire. Tu peux nous parler un peu qui est Hiro ? Hiro c'est, on va dire, un congolais qui est né et grandi en France. Donc voilà, à la base je suis originaire de la banlieue parisienne. J'ai commencé à faire de la musique avec le groupe ANC4. Donc avant ça j'ai pas connu groupe ou autre chose. J'ai commencé par aimer la danse avant. Et puis en dansant sur des remixes de Kofiolomidé, je me suis dit pourquoi pas danser sur ses propres musiques. C'est de là que je suis rentré au studio. A la base moi la musique, comme j'ai toujours dit, c'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et puis voilà, je l'ai fait à fond et c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Comment définir ta musique ? Parce que déjà tes inspirations, et puis tu m'as parlé de Kofiolomidé, tu es plus inspiré par la musique afro ? Oui, on va dire que moi ma musique, j'appelle ça la musique afro-urbaine. Donc voilà, c'est un mélange de musique africaine et de musique occidentale, donc de musique urbaine. J'ai grandi avec cette double culture. Donc voilà, et j'ai voulu faire de la musique africaine, parce que j'ai plus été marqué par des artistes comme j'ai cité, Yara Son, Kofiolomidé. Voilà, et puis je suis très mauvais rappeur. Donc voilà, c'est pour ça que c'était plus, on va dire, pour moi c'était plus naturel de faire de la musique de chez moi. Ok, ok. En parlant du rap déjà, parce que l'afro trap commence à prendre l'élan plaire. D'autant plus, comment les mouvements avaient commencé avec vous ? Je peux dire, mais bon, c'était pas vraiment trap. Est-ce que ça te vient une idée pour ton album qui arrive ? Avoir ces styles de musique afro-trap ? Rappel là-dessus ou bien inviter les gens ? Oui, à la base, j'ai fait mon premier single qui s'appelait Laissez-les, en solo. Et c'était un peu, c'était afro-trap, on va dire. Après pour moi, c'est le nom de la mouvance, c'est le nom du mouvement actuel. Avec Bana C4, on avait des mondes qui rappaient déjà sur de la musique afro. Pour moi, afro-trap, en fait, c'est juste rappé sur de la musique africaine. Oui, tout à fait. Pisseau de la pisseau de l'enfer, Mokoube l'affaire aussi. Pour moi, il n'y a rien de réellement nouveau. Il y a juste quelqu'un comme MHD ou d'autres gens aujourd'hui qui ont réussi à porter ça un peu plus haut. Sinon, non, il n'y a rien de nouveau. Mais on va parler aussi de Bana C4. Je t'ai lancé en carrière solo. Et comment ça se passe avec le groupe ? Est-ce qu'ils ont aimé ou bien c'est juste venu de toi ? Et comment ils ont pris ça ? Vous savez, moi, à la base, quand on a commencé le groupe, j'avais déjà enregistré des titres. Pendant le groupe, j'avais déjà enregistré des titres en solo. Et puis, moi, je voulais déjà sortir mon premier projet en 2009, 2010 déjà. Et on s'était dit avec le groupe, il faut privilégier le groupe parce que le groupe venant en groupe, c'est une plus grosse force. Donc voilà, pour moi, c'est naturel aujourd'hui, cette préparation de ce premier projet solo. C'est que la suite, voilà, Bana C4 là, ça va bientôt faire 10 ans en 2017. On a commencé très tôt. Pour moi, 10 ans, c'est énorme. Et je pense que c'était le moment de tenter autre chose. Donc, moi, tout s'est bien passé. Là, vous avez interlevé Dibras. Dibras qui est mon frère, du groupe Bana C4. Il y a un Thoreau aussi qui est en studio actuellement. Il y a bon plastique. Donc, on essaie de soutenir, d'écouter chacun ce que fait l'autre, se conseiller. Et puis, s'il y en a un qui échoue, ça va être l'image de Bana C4 qui va tourner aussi. Donc, le but, c'est que tout le monde arrive et revenir ensemble plus tard. Ok. Et si je comprends bien, ils t'accompagnent dans ton projet ? Oui. La plupart des Tessans, ils t'accompagnent à Veiglé. Dans Veiglé, il y a Dibras qui sont souvent venus au studio. Voir donc, voilà. Et les autres aussi, je l'ai envoyé aussi, qui ont validé aussi. Donc, voilà, c'est toujours un travail d'équipe. Ok. Mais on va parler maintenant de ta carrière solo. Déjà là, t'as lancé des sons. Ils sont déjà à Veiglé, ton pied et mon pied. Oui. Et parlons un peu de l'album, c'est par contre. Je n'ai pas réellement de date. Moi, j'aimerais bien que ce soit prêt pour 2017, avril, mai. Après, vous savez, le studio, on peut rentrer là, on peut se donner des deadlines et après, il arrive un souci ou à un moment donné, il y a moins d'idées. Mais voilà, on arrive presque vers la fin des enregistrements. Donc, j'espère. Après, on verra avec le label. Et puis voilà. Mais j'espère vraiment mai, avril 2017. Ok. Il y a des surprises là dedans ? Quel style tu vas nous amener ? Je vais faire du héros déjà. Je vais faire du héros. Je pense qu'Aveuglé, c'est vraiment mon emprunt musical. Un mélange de rumba un peu, un jouet à la caraïbe. C'est vraiment ce que j'aime faire. Après, j'espère, il y aura des featuring, il y aura d'autres styles musicaux que je vais essayer d'aborder. Donc, non, ça va être cool. Ok, ok. Mais on va parler maintenant par rapport à tes shows qu'Italia et Shokies hier. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, c'était au Djoux. C'était au Djoux ici à Bruxelles. Moi, Bruxelles, c'est une ville que j'aime beaucoup à la base. J'ai beaucoup de famille ici. J'y venais souvent quand j'étais plus jeune. Donc, voilà quoi. Venir en chaud ici, c'est un vrai plaisir. Comment tu as trouvé le public belge ? Le public belge déjà ? C'était à Liège ? Et puis ici à Bruxelles ? C'était le feu ici. C'était vraiment le feu ici. Et on sait recevoir les artistes. Et puis voilà, je demande qu'il va revenir. Parce que c'est Bruxelles, la Belgique, ça bouge, ça bouge bien. Ok. Et prochainement, est-ce que tu as des dates prochainement pour Bruxelles ? Pas pour Bruxelles. Il y a des propositions. Il n'y a rien d'abouti encore. Mais bon, je pense que ça ne serait tardé. Ok. Non, il n'y a pas longtemps, on a appris qu'il y a des rumeurs en tout cas. Tu n'es plus encore chez Bomae & Music. Est-ce que tu veux nous en dire ? Non, je suis toujours chez Bomae & Music. Il y a un album qui sortira chez Bomae d'ailleurs. Ce ne sont que des rumeurs. Bomae, c'est la famille, c'est la maison. On peut retrouver Yusufa dans ton album qui arrive ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ce serait bien. Ce serait une bonne chose. Après, on l'avait déjà fait avec Balancé 4. Donc voilà. Mais oui, ce serait une bonne chose. Ok, super. Alors Yusufa, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Merci à vous. Alors, on te souhaite les meilleures de ta carrière solo. Merci. Et à la prochaine. Merci. Ok, c'est cool. Merci. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur.